J'ai une question à vous poser. Allez-y. Vous témoignez que la forme sous laquelle le Seigneur Jésus est revenu n'est autre que Dieu Tout-Puissant, qui a exprimé la vérité en accomplissant l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Comment serait-ce possible ? En réalité, le Seigneur viendra pour nous enlever et nous conduire au royaume des cieux. Comment pourrait-il nous abandonner pour accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours ? Je pense qu'en croyant au Seigneur Jésus et en recevant l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes déjà en train de vivre l'œuvre du jugement de Dieu. Amen. La preuve se trouve dans la parole du Seigneur Jésus. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Nous pensons qu'après que le Seigneur Jésus a ressuscité et est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte pour œuvrer sur les gens. Cela a fait que les gens s'étaient déjà blâmés pour leur péché, pour la justice et le jugement. Amen. Frère Souie, quand on se confesse et quand on se repend devant le Seigneur, on éprouve réellement le jugement du Seigneur. Amen. Par conséquent, nous pensons que même si l'œuvre du Seigneur Jésus était une œuvre de rédemption, après que le Seigneur Jésus est monté au ciel, l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit, descendue à la Pentecôte, doit être l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Amen. Si ce n'était pas l'œuvre du jugement, comment pourrait-on avoir « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement » ? Est-ce que nous avons tort de l'accepter de cette façon ? L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours dont vous parlez, en quoi diffère-t-elle de l'œuvre du Seigneur Jésus ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer clairement ? Bien. D'accord. En tant que croyants au Seigneur, nous sommes souvent éprouvés, réprimandés, sanctionnés par le Saint-Esprit. Nous pleurons souvent et nous nous repentons devant le Seigneur. Cela montre que nos bons comportements ont été engendrés par notre foi. N'est-ce pas le résultat de l'épreuve du jugement de Dieu ? D'accord. Oui, nous ne comprenons pas. Vous voulez bien nous expliquer ça ? Parfait. Sachant que vous admettez que ce qu'a fait le Seigneur Jésus était l'œuvre de la rédemption et qu'il l'a évoquée ainsi, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors sur quoi vous êtes-vous basé pour déterminer que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte pour accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours ? C'est une question que vous devez vous poser. En effet. Vous vous êtes uniquement basé sur la parole du Seigneur Jésus. Vous osez dire que l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit était l'œuvre du jugement dans les derniers jours, mais vous basez-vous sur la parole de Dieu pour l'affirmer ? Le Seigneur Jésus a-t-il dit « Le Saint-Esprit est venu, ce qu'il accomplit est l'œuvre du jugement des derniers jours » ? Non. Non, absolument pas. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais dit cela. Le Seigneur Jésus a dit clairement « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Amen. Le Seigneur Jésus a bien fait comprendre que ce qu'il accomplissait n'était pas l'œuvre du jugement. Dites-vous bien que le Seigneur Jésus exprimera seulement la vérité pour accomplir l'œuvre du jugement quand Il reviendra parmi nous dans les derniers jours. Bien sûr, ceux qui prennent l'œuvre du Saint-Esprit à l'ère de la grâce pour l'œuvre du jugement de Dieu se trompent. C'est une chose qui est complètement fausse. Naturellement, quand nous confessons nos péchés et nous repentons devant le Seigneur, il faut que nous soyons touchés par le Saint-Esprit et par Son œuvre afin de pouvoir recevoir la grâce de Dieu et de jouir de la paix et de la joie. Oui. Mais quand on se repent devant le Seigneur et qu'on éclate en sanglots, l'effet obtenu est que l'homme se confesse, se repente et qu'il mérite de jouir de la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les effets obtenus par le jugement de Dieu dans les derniers jours, être purifiés et rendus parfaits. L'œuvre du Saint-Esprit à l'ère de la grâce est différente de l'œuvre du Saint-Esprit dans les derniers jours. Ceci est directement lié à l'effet et à l'objectif que Dieu vise à atteindre à chaque étape de Son œuvre. Maintenant, écoutons deux passages de la parole de Dieu Tout-Puissant et nous comprendrons ce qu'est le jugement. Très bien. En ce qui concerne le mot « jugement », tu penseras aux paroles que l'Éternel a prononcées dans tous les lieux et aux paroles de réprimande que Jésus a adressées aux pharisiens. Malgré leur gravité, ces paroles ne sont pas le jugement de Dieu sur l'homme. seulement des paroles prononcées par Dieu dans des environnements différents, c'est-à-dire des contextes différents. Ces paroles sont différentes des paroles prononcées par Christ alors qu'il juge l'homme dans les derniers jours. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles, qui exposent comment l'homme rejette Dieu, sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre, et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en Lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. L'œuvre du jugement est l'œuvre propre de Dieu. Donc, elle devrait naturellement être faite par Dieu Lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Parce que le jugement est la conquête de la race humaine par la vérité, il est incontestable que Dieu apparaît toujours comme l'image incarnée pour accomplir cette œuvre parmi les hommes. C'est-à-dire, dans les derniers jours, Christ utilisera la vérité pour enseigner aux hommes sur la terre et leur faire connaître toutes les vérités. Telle est l'œuvre de jugement de Dieu. Oh ! Ces paroles font vraiment autorité. Oui. Que ressentez-vous après avoir écouté la parole de Dieu Tout-Puissant ? C'est vraiment formidable. Oui, c'est magnifique. L'œuvre du jugement de Dieu est un véritable mystère. Sans la révélation de Dieu, personne ne peut s'y retrouver. N'est-ce pas ? Absolument. Absolument d'accord. Oui. Dieu Tout-Puissant a clairement expliqué ce que signifiait le jugement de Dieu ainsi que les effets de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Après avoir écouté la parole de Dieu Tout-Puissant, est-ce que vous comprenez plus ou moins ce qu'est l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours ? Oui. Oui. Parfait. L'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours consiste à purifier totalement l'humanité et à la sauver. Il ne s'agit pas simplement d'adresser aux hommes quelques paroles de réprimande ou de malédiction. Le fait d'exprimer quelques passages des paroles ne peut pas non plus libérer les gens de l'esclavage du péché et leur permettre de recevoir la purification et le salut de Dieu. Dieu a besoin d'exprimer un nombre important de paroles pour expliquer tous les aspects de la vérité que l'humanité corrompue doit comprendre et assimiler afin de recevoir la purification et le salut et dévoiler tous les mystères de son plan de gestion pour l'humanité. Cela représente des centaines et même des milliers de fois plus que les paroles exprimées par le Seigneur Jésus à l'ère de la grâce. L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours consiste à exprimer la vérité et la parole du jugement, à juger et dévoiler la nature satanique de l'homme qui résiste à Dieu et le trahit et la vérité de la corruption de l'homme par Satan en révélant entièrement le tempérament saint, juste et inattaquable de Dieu. Tous les aspects de la vérité sur le dessein de Dieu et ses exigences vis-à-vis de l'humanité, quelles sortes de personnes recevront le salut ou la punition, par exemple, tout cela nous est dévoilé. Par l'expérience de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous comprenons l'objet du plan de gestion de Dieu. Nous pouvons faire la distinction entre les choses positives et les choses négatives et nous pouvons voir clairement le visage démoniaque de Satan qui résiste obstinément à Dieu. La profonde corruption de l'homme par Satan est visible et nous reconnaissons notre nature satanique qui résiste à Dieu et qui le trahit. Pour ce qui est du tempérament juste de Dieu, de Son omnipotence, de Sa sagesse et de tout ce qui concerne les biens de Dieu et l'être divin, nous recevons une véritable compréhension et nous développons la crainte de Dieu dans nos cœurs. Nous tombons par terre de honte en nous apercevant que nous ne sommes pas dignes de vivre devant Dieu. Nous nous méprisons et nous abandonnons nous-mêmes. Nous nous affranchissons graduellement de l'esclavage du péché pour ressembler à un homme réel et être véritablement dans la crainte de Dieu et être pleinement dans l'obéissance à Dieu. Ce sont les effets de l'expérience de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Seul ce type d'œuvre est l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Est-ce que tout le monde comprend ? Oui. C'est vrai. C'est bien vrai, n'est-ce pas ? C'est vrai. Frères et sœurs, parlons un peu maintenant de l'ère de la grâce. Le Seigneur Jésus a seulement accompli l'œuvre de la rédemption et Il a prêché la voie de la repentance en montrant seulement le côté miséricordieux et aimant du tempérament de Dieu envers l'homme. Oui, ça c'est vrai. Même si le Seigneur Jésus a aussi prononcé des paroles pour juger les hommes, pour condamner et maudire les pharisiens, ce n'était pas l'essentiel de son œuvre. Le Seigneur Jésus n'a accompli que l'œuvre de rédemption qui consistait à pardonner les péchés, à enseigner la repentance et à accorder la grâce. Cette œuvre-là ne consistait pas à juger ni à purifier les péchés de l'homme. Donc l'œuvre du Seigneur Jésus ne concernait que l'œuvre de rédemption et Il n'a exprimé que peu de paroles pour apprendre aux hommes à se repentir et à confesser leurs péchés, à être humbles et patients, à se faire baptiser, porter la croix, souffrir et plus encore. En croyant au Seigneur, nous devons simplement nous en tenir à la parole du Seigneur pour nous confesser et nous repentir et nos péchés seront pardonnés. Nous ne serons plus condamnés par la loi ni condamnés à mort. Nous serons aptes à prier Dieu, à jouir de la grâce et des bénédictions de Dieu. Amen. Ce sont les effets obtenus par l'œuvre de rédemption de Dieu à l'ère de la grâce qui sont complètement différents de ceux de l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Amen. Oui, c'est vrai. Tout le monde comprend. Oui, c'est beaucoup plus clair. Cependant, il y a des gens qui croient que vivre l'expérience de l'œuvre du Saint-Esprit à l'ère de la grâce est recevoir l'illumination, la réprimande et la sanction du Saint-Esprit parce qu'on est capable de prier en larmes, de confesser ses péchés et de bien se conduire. C'est réellement l'expérience du jugement et de la purification de Dieu. Maintenant que je vous ai exposé ces différences, je vous le demande, est-ce que nous connaissons l'origine de nos propres péchés ? Est-ce que nous connaissons l'essence de notre propre nature satanique qui résiste à Dieu ? En effet, est-ce que nous connaissons la vérité sur la corruption profonde de l'homme ? Non. Est-ce que nous voyons clairement l'essence maléfique de Satan ? Non. Est-ce que nous connaissons le tempérament juste, majestueux et inattaquable de Dieu ? Est-ce que nous sommes vraiment affranchis de l'esclavage et du contrôle des péchés ? Non. Non. En effet, avons-nous été purifiés de notre tempérament satanique ? Non. Sommes-nous devenus respectueux et obéissants vis-à-vis de Dieu ? Non. En effet, si nous n'avons pas accompli cela, comment pourrait-on dire que nous avons connu l'expérience du jugement et de la purification de Dieu dans les derniers jours ? Oui, ces paroles sont tout à fait justes. Oui. Avez-vous compris la façon dont je me suis exprimé ? Oui. Oui, nous avons compris. Oui. L'œuvre du Seigneur Jésus à l'ère de la grâce n'était pas l'œuvre du jugement. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant à l'ère du règne est l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Amen. Amen. C'est vraiment ça. C'est formidable. Grâce à cet échange, nous venons de comprendre ce que nous n'avions pas compris jusqu'ici. Nous pensions en tant que croyants le fait de subir la réprimande et la sanction du Saint-Esprit, de pouvoir admettre notre culpabilité de nous repentir devant Dieu. C'était l'expérience du jugement de Dieu. Nous ne connaissions vraiment pas l'œuvre de Dieu. Si l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours n'avait pas dévoilé le mystère de la vérité sur ce sujet, nous n'aurions jamais compris ce qu'est l'œuvre du jugement. Nous continuerions à vivre avec nos propres notions et notre imagination sans en avoir conscience. C'est tellement idiot et pathétique. Oui. C'est tellement idiot, n'est-ce pas ? Par la miséricorde et la grâce de Dieu aujourd'hui, Amen. Nous avons lu la parole de Dieu Tout-Puissant qui a corrigé la vision erronée que nous avions et vu comment recevoir le salut et entrer au royaume des cieux. Oui. Remercions Dieu de nous éclairer et de nous amener à cette compréhension. Frères et sœurs, faisons une pause. On continuera tout à l'heure. Oui. D'accord. D'accord. Remercions le Seigneur pour cette réunion si profitable d'aujourd'hui. Je ne suis pas convaincue. Pendant toutes ces années, nous avons cru au Seigneur, nous avons pleuré, nous avons confessé nos péchés et nous nous sommes repentis devant le Seigneur. Nous avons été humbles, patients, aimants envers notre prochain et nous nous sommes bien conduits. Comment peuvent-ils dire que nous n'avons pas changé ? Les effets obtenus par l'œuvre du jugement ont été communiqués très clairement. Tu ne comprends toujours pas ? Si nos larmes amères ont pu apporter des changements dans nos tempéraments et dans l'effet de la compréhension de Dieu, pourquoi est-ce que nous n'avons pas reconnu le Seigneur quand Il est venu ? Pourquoi avons-nous encore rejeté Dieu Tout-Puissant ? Oui. Pourquoi ? Cela montre que nous ne connaissons pas Dieu et qu'il n'y a pas eu de changement dans notre tempérament. Nous ne pouvons pas trahir la vérité quand nous parlons. Oui, il nous arrive encore souvent involontairement de pécher, de mentir et de recourir à la tromperie. Comment est-ce qu'on pourrait ainsi s'affranchir de l'esclavage du péché ? Oui, ils ont expliqué de façon très claire ce qu'est l'œuvre du jugement. Nous devons accepter la vérité. Nous ne pouvons pas continuer à nous gargariser de nos propres envies. Oui, diaconesse. Nous ne pouvons pas